Les eaux minérales de Tonon Les eaux minérales de Tonon C'est une eau minérale de grande qualité, faiblement minéralisée et qui a la renommée de son eau, qui a fait aussi la renommée de la ville thermale, Tonon-les-Bains, où beaucoup de curistes viennent profiter des bienfaits de cette eau. Les eaux minérales de Tonon, c'est une histoire qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité, du temps des Romains déjà. Pour ce qui est de la société des eaux minérales de Tonon, c'est 1964, donc elle a un peu plus de 50 ans maintenant. Elle a rejoint le giron du groupe Crystalline dans les années 90, qui l'a développée en tant que marque nationale. On travaille constamment à réduire la matière plastique et le poids de nos emballages. Le poids de la bouteille, par exemple, a été divisé par deux en 25 ans, puisqu'elle pesait environ 45 grammes dans les années 90, et aujourd'hui, c'est à peine plus de 20 grammes. Suite à la diffusion d'un reportage télé, notre patron a vu que parfois, les oiseaux pouvaient confondre dans la nature des bouchons avec de la nourriture. Il a souhaité faire travailler ses développeurs sur cet axe-là, pour que les bouchons restent attachés à la bouteille et ne se perdent plus dans la nature. C'est un double avantage, c'est que notre nouveau bouchon consomme moins de plastique, il est beaucoup plus léger, et il permet également d'assurer que 100% des bouchons seront recyclés en même temps que la bouteille. Participer au projet PEFMED a été pour nous une véritable opportunité pour pouvoir enfin quantifier l'impact environnemental de notre activité, en partant de l'ensemble de l'analyse du cycle de vie du produit, et donc de nous donner des vrais repères quantifiés sur l'impact de notre activité. Suite au résultat du projet PEFMED, on a poursuivi notre programme d'allègement du poids des emballages, mais non seulement des emballages primaires, mais également des emballages secondaires. On a notamment une nouvelle bande rouleuse, qui nous permet d'économiser 50% du poids du plastique nécessaire pour le transport de la palette. Sur l'impact pour le transport, par exemple, on a poursuivi l'accélération du transfert de nos livraisons avec le ferroutage. L'avenir, c'est surtout de créer une véritable économie circulaire, et au niveau du groupe, on a des gros avantages par rapport à ça, puisqu'on a des machines de collecte sur les supermarchés pour récupérer les bouteilles post-consommation des consommateurs, qui nous permettent de fabriquer dans le nord de la France du plastique recyclé, qui deviendra une matière première pour fabriquer des nouvelles bouteilles dans nos usines d'embouteillage, comme celle de Tonon aujourd'hui. On est dans une démarche d'avoir de plus en plus de PET recyclés. Aujourd'hui, la usine de Tonon, c'est 20% de PET recyclés au niveau de la bouteille, mais c'est aussi 50% de plastique, de film, le film qui lotte les 6 bouteilles, on est à 50% de recyclés. L'objectif est d'intégrer, bien sûr, demain, plus de plastique recyclé, et on y travaille ardemment.